... Franck Amadieu nous vient de Toulouse, il est professeur en psychologie cognitive, c'est ça qu'on dit. Il vous parlera mieux que moi de son laboratoire de cognition de langues, langage et ergonomie. Et surtout, il va nous parler d'un sujet qui suscite plein de recherches, plein de travaux, qui sont les travaux autour de l'autorégulation et dans les EIH, le soutien de l'autorégulation. Je crois que tu focalises sur les prompts et les feedbacks, ce qui est excellent. On va te suivre avec intérêt. Merci Franck. Merci. Bonjour tout le monde. Je voulais remercier les organisateurs pour l'invitation. Je suis très honoré d'avoir le temps de vous parler aujourd'hui. Promis, je vais essayer de tenir 45 minutes. On m'a demandé, tu as un cahier des charges, tu tiens. Ok. Je vais essayer d'être efficace. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je vais vous parler des prompts et des feedbacks, mais moi, ce qui m'intéresse plus largement, c'est la question du guidage dans les EIH et notamment pour aider un peu à cette autonomie chez nos apprenants. Et aujourd'hui, je vais focaliser un peu sur la question des prompts et des feedbacks. Vous allez voir un peu pourquoi. Et effectivement, je dis un petit mot sur mon laboratoire, parce que j'en suis directeur, donc il faut que je fasse un peu la pub du laboratoire. Donc, c'est un laboratoire de sciences du langage et de psychologie. Et on est beaucoup à travailler sur des questions d'éducation. Et on est quelques-uns à être plus spécifiquement spécialistes, effectivement, des questions de numérique, donc autour de la cognition, autour des motivations, autour de la métacognition, d'autorégulation, et ces choses-là. Alors aujourd'hui, j'ai prévu, voilà, quatre points à aborder avec vous. Le premier, c'est la question des exigences cognitives. Alors, vous avez compris mon orientation, donc je vais parler surtout de cognitif. Dans les EIH, alors pourquoi ? Parce que les EIH sont des environnements un peu complexes. Alors évidemment, ils sont très variés, ils ont différentes formes, différentes organisations, et ils peuvent amener certaines exigences. Et donc, est-ce que nos apprenants ont les moyens de répondre à ces exigences ? On va le voir un petit peu. Ce que je propose ensuite, c'est d'aborder cinq grands types de guidage. C'est une typologie que je propose, effectivement, pour mieux comprendre comment accompagner nos apprenants, parce que vous l'aurez compris, les exigences, des fois, sont trop fortes. Et on va spécifiquement aujourd'hui parler des promptes, donc ces incitations qui apparaissent généralement durant l'activité pour pousser les apprenants à s'intéresser, à pousser certaines réflexions, ou s'orienter sur certaines informations plutôt que d'autres. J'y reviendrai. Et enfin, le feedback, qui est quelque chose d'assez classique, qu'on connaît bien, et voir comment dans les EIH, finalement, ça peut contribuer à l'autonomie de nos apprenants. Alors, ce premier point concernant les exigences cognitives de nos apprenants, je vais reprendre un petit peu ce petit bouquin qu'on a fait avec André Tricot, où on recense pas mal d'exigences, justement, c'est-à-dire que, face à un EIH, je suis généralement dans un environnement qui peut être très vaste ou très refermé. Je suis dans un environnement souvent riche, avec des formats d'informations très variables. Je peux avoir des interactions avec le système, bien sûr, mais aussi avec d'autres êtres humains, avec des tuteurs, etc. Donc, je suis dans des environnements généralement assez riches qui proposent beaucoup d'informations. Et si vous regardez un petit peu les travaux, plus particulièrement en psychologie cognitive, on s'aperçoit que, souvent, on peut avoir des difficultés en tant qu'apprenant dans ces environnements à sélectionner l'information pertinente. Donc, l'information pertinente, c'est l'information dont j'ai besoin à un moment donné pour effectuer ma tâche, pour pouvoir avancer dans mon apprentissage. Et on s'aperçoit que, face à la masse d'informations, si je vous prends le web pour caricaturer, quelle est la bonne information, quelle est l'information que je dois laisser de côté, donc comment j'évalue la pertinence. Ça, c'est un vrai souci dans beaucoup de situations. Autre point, l'organisation de l'information. Donc, comment je vais devoir organiser l'information si j'ai un dispositif, un environnement qui me propose des informations un peu éclatées, un peu interconnectées. Et j'ai du mal à construire une représentation mentale un peu cohérente de ces informations. Et on sait que ça, ça va impacter forcément la mémorisation et l'apprentissage. Autre point intéressant, c'est que, justement, grâce à la richesse du numérique et des EIH, je vais pouvoir croiser un ensemble d'informations. Je vais pouvoir croiser différents formats, différentes expériences aussi avec le système. Je vais devoir intégrer ces informations, construire un modèle mental, donc construire quelque chose cohérent par rapport à ces informations à lesquelles je suis confronté. Et on sait que ce travail d'intégration, c'est un travail cognitif très exigeant, très difficile et pourtant nécessaire à l'apprentissage. Autre point important, celui des stratégies adoptées. C'est-à-dire que, face à un environnement, par quoi je commence ? Quelle est ma stratégie ? Est-ce que je vais d'abord commencer par certains exercices puis repartir sur autre chose ? Est-ce que je consulte certaines informations et je vais revérifier après autre chose ? Donc, quelles sont mes stratégies ? Quelles sont mes procédures aussi en tant qu'apprenants dans ces environnements ? Et on s'aperçoit que ça peut être beaucoup, très exigeant en tout cas, pour beaucoup d'apprenants qui n'ont pas forcément les compétences pour être stratèges dans ces environnements. Et enfin, un dernier point qui nous intéresse par rapport à l'autonomie parce que quand on parle d'autonomie, en fait, on parle d'apprentissage autorégulé, c'est-à-dire que la personne va être capable un peu d'ajuster elle-même son apprentissage au fur et à mesure qu'elle évolue dans l'environnement. Et donc, savoir réguler son apprentissage, c'est une exigence très forte. Et les EIH, en tout cas certaines, ce sont particulièrement sollicitantes de ce point de vue-là. Alors, quand je parle d'apprentissage autorégulé, je parle d'autonomie, alors rapidement, certains vous connaissez déjà, mais peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ce genre de modèle. Vous avez notamment les travaux de Zimmermann, alors une version simplifiée nous dit quoi, en gros, un apprenant qui est en situation d'autonomie, donc il va être dans une situation d'apprentissage, il va devoir exécuter certaines opérations mentales, réaliser certaines activités, mettre en place certaines stratégies d'apprentissage c'est-à-dire vérifier qu'il est bien en train de faire ce qu'il est censé faire, vérifier qu'il ne passe pas trop de temps à faire certaines choses plutôt que d'autres. Et donc ça, c'est une première étape de l'autorégulation. À partir de cette activité d'apprentissage, l'apprenant va s'auto-évaluer. Alors là, je vous dépeins de l'apprenant parfait, qui est en mode d'autorégulation positive, tout fonctionne. Et donc là, il va devoir faire des auto-évaluations, c'est-à-dire est-ce que j'ai compris le chapitre que je viens d'étudier, est-ce que les exercices que je viens de résoudre, finalement, j'ai plutôt bien compris le principe et je me sens capable d'appliquer un peu les choses. Et donc, en fonction de cette auto-évaluation, il va créer des réactions qui vont l'amener, finalement, à replanifier son apprentissage. Par exemple, je vois que je n'ai rien compris à ce chapitre que je lis depuis trois heures. Qu'est-ce que je fais ? Donc, est-ce que je change ma façon de travailler ? Est-ce que j'appelle quelqu'un ? Je vais chercher de l'aide ? Est-ce que je cherche une autre ressource ? Donc là, je vais prendre des décisions pour réguler mon apprentissage, mais je construis aussi des croyances motivationnelles. C'est-à-dire que si j'ai l'impression de rien apprendre depuis trois heures, ça veut dire que certainement, je vais avoir ce qu'on appelle un sentiment d'auto-efficacité qui va diminuer. C'est-à-dire que je me sens de moins en moins capable d'être efficace dans ce type d'activité puisque je vois que je travaille, mais je n'apprends pas. Et à l'inverse, au contraire, si je vois que je progresse positivement, alors ça me renforce cette croyance positive sur moi-même. Et donc, ces croyances et cette planification vous amènent à vous relancer dans une activité d'apprentissage et on a un cycle comme ça qui boucle. On a des boucles et c'est très itératif finalement et on aboutit normalement à de l'auto-régulation quand l'apprenant arrive à résoudre ça de manière efficace. Sauf que vous l'aurez compris, c'est difficile d'être compétent. Alors, qui sont les gens compétents ? Généralement, ce sont des gens qui ont un très bon niveau de connaissances dans le domaine étudié parce que les connaissances qu'on a dans le domaine vous aident justement à vous auto-réguler. Mais aussi, vous avez des compétences qu'on appelle métacognitives c'est-à-dire que vous avez des connaissances sur le domaine par exemple, je sais que tiens, tel type d'exercice en maths c'est très piégeux il ne faut jamais commencer directement avec la résolution qu'on pense être juste ça c'est une connaissance métacognitive mais on a des connaissances métacognitives sur soi aussi je sais par exemple que j'ai du mal à me concentrer le soir donc je vais préférer travailler le matin mais aussi j'ai des connaissances métacognitives sur les stratégies voilà comment on apprend de manière efficace dans ce genre de situation voilà comment on résout efficacement des problèmes dans ce genre de situation toutes ces connaissances-là vous aident à être meilleur en autorégulation donc moi ce qui m'intéresse ici dans ces travaux-là c'est la question du guidage donc moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est les étudiants qui n'ont pas toutes ces ressources cognitives ou métacognitives pour être efficaces dans leur autorégulation donc ici je vous propose un découpage qui au lieu d'être centré sur l'outil ou le type de guidage il est centré plutôt sur les processus cognitifs qui sont visés par ce guidage-là donc je reprends en fait mes exigences cognitives de tout à l'heure je vous ai dit que sélectionner l'information ça peut être exigeant effectivement les travaux montrent qu'à un moment on a besoin d'accompagner les étudiants pour qu'ils soient plus efficaces dans la prise d'informations donc là je me suis basé en gros sur les principales revues littérature méta-analyse sur la question et si vous regardez un petit peu les outils ou les dispositifs qui fonctionnent le mieux le premier que j'aime beaucoup vous éliminez l'information inutile j'aime beaucoup celui-là parce qu'en fait on est sur le contenu on n'est pas forcément sur des dispositifs qui se greffent par rapport à un contenu ou des couches qui greffent sur un contenu on est vraiment déjà sur la question du contenu est-ce que mon contenu est approprié finalement aux besoins d'apprentissage donc c'est ce qu'on appelle l'effet des détails séduisants en gros j'élimine tout ce qui est séduisant tout ce qui n'est pas directement utile à l'apprentissage parce qu'en fait ça détourne l'attention de mon apprenant deuxième élément tout simplement c'est la signalisation c'est-à-dire je mets en exergue certaines informations alors ça peut être d'un point de vue visuel ici je vous ai mis un exemple tout bête vous mettez en bleu par exemple les éléments qui sont à un moment pertinents pour l'apprenant donc vous poussez l'apprenant à focaliser son attention sur ces éléments et à prendre l'information vous pouvez le faire aussi du point de vue audio en signerant des choses au niveau audio donc sans problème et un autre point qui me paraît fondamental aussi c'est les instructions les consignes c'est-à-dire qu'on s'aperçoit souvent qu'un apprenant qui a du mal à identifier l'information pertinente c'est souvent un apprenant à qui on a donné une consigne assez large par exemple vous allez étudier ce document vous allez apprendre telle notion c'est très large en fait et en fait un apprenant qui n'a pas les compétences métacognitives va avoir du mal à savoir qu'est-ce qui est pertinent qu'est-ce qui ne l'est pas par rapport à mon objectif parce que mon objectif est sous-spécifié si je spécifie mon objectif que je donne des consignes extrêmement précises on s'aperçoit qu'on augmente effectivement la prise d'informations sur l'information pertinente et dernier exemple que j'aime beaucoup ce sont les exemples des mouvements oculaires c'est-à-dire que ça fait une dizaine d'années que c'est étudié on enregistre les mouvements oculaires d'un apprenant qui réussit ou d'un expert sur la tâche d'apprentissage et en fait on la montre tout simplement aux apprenants qui sont en train d'apprendre ça sert de modèle de référence si vous voulez qui vous montre qu'est-ce qu'un apprenant en réussite fait qu'est-ce qu'il prend comme information et ça, ça permet d'orienter effectivement la prise d'informations des apprenants deuxième type de guidage celui qui concerne l'organisation parce que là on a prélevé des informations pertinentes mais c'est pas parce que l'étudiant a focalisé sur l'information pertinente qu'il sait l'organiser en mémoire d'ailleurs souvent on voit que la signalisation de l'information pertinente elle est très utile pour comprendre certaines choses en surface mais pas pour entrer en profondeur donc là on a besoin d'outils pour l'organisation en gros je vous présente deux grands principes tout ce qui est représentation graphique en fait des contenus de l'organisation des contenus aide l'apprenant tout simplement à construire une première image mentale si vous voulez des contenus et leur organisation et au fur et à mesure qu'il rentre dans les contenus et qu'il traite l'ensemble des contenus il va pouvoir les reconstruire si vous voulez les rattacher sur la base de cette référence donc c'est une structure d'ancrage en mémoire qu'il a et ça lui facilite cette organisation en mémoire et je ne sais pas si vous le savez mais je pense que si plus vous organisez les informations dans votre mémoire plus c'est facile de les maintenir donc là les travaux montrent que ça fonctionne généralement très bien autre point dans des vidéos pourquoi je vous parle des vidéos parce que souvent dans le numérique on a de l'information dynamique ça peut être des vidéos des animations des informations qui viennent et qui disparaissent ou qui se transforment donc on a un flot continu des fois d'informations et c'est difficile pour la mémoire humaine de mémoriser puisque vous avez des informations qui viennent mais qui disparaissent donc si vous ne les avez pas mémorisées ça va être compliqué de revenir dessus donc quelque chose qui marche pas mal c'est tout simplement le chapitrage de vidéos plutôt que d'avoir un flot continu je vais découper séquencer une vidéo en unité de sens évidemment je ne le découpe pas au hasard et on s'aperçoit que rien que de faire ça de chapitrer ça et d'avoir la possibilité de jouer les sous-parties de la vidéo plutôt qu'une seule vidéo d'un trait c'est bénéfique finalement pour l'apprentissage donc on est bien dans des guidages de type organisation j'aide à avoir une structure générale en mémoire des contenus autre point important c'est celui de l'intégration donc comment j'aide mes étudiants à faire les connexions entre différentes parties du cours si vous voulez et comment je les aide aussi à faire des connexions avec leurs propres connaissances plus les étudiants font des connexions avec leur base de connaissances en mémoire plus vous augmentez les chances qu'ils comprennent qu'ils étudient en profondeur et qu'ils mémorisent là les travaux montrent les prompts sont un des principaux types de guidage utile c'est-à-dire que vous avez des incitations durant l'apprentissage souvent sous forme de questions ou de suggestions qui vous disent est-ce que tu as repéré que cette partie du cours avait des liens une analogie avec telle autre pointe du cours vous poussez l'apprenant à aller chercher à élaborer à faire des connexions vous avez les vues d'ensemble graphiques que je vous ai présentées juste avant qui servent aussi à ça elles servent à organiser par rapport à un contenu mais elles peuvent servir aussi à faire des connexions entre différentes sources d'informations autre point intéressant la contiguïté spatiale donc là très étudiée dans le multimédia moi mes deux sources d'informations ici elles sont très simples vous avez ici l'image d'un cerveau donc vous avez ce qu'on appelle une information picturale visuelle et vous avez une information verbale ici représentée par la légende des zones fonctionnelles du cerveau anatomo-fonctionnelles du cerveau et en fait vous avez la difficulté si les deux informations sont séparées comme ici à gauche vous avez la difficulté pour l'apprenant de faire l'appariement entre l'information visuelle et l'information verbale en gros quelle information verbale correspond à quelle information visuelle ça peut paraître trivial finalement assez facile mais ça ne l'est pas forcément et quand vous intégrez ces deux sources d'informations ici avec la version à droite vous simplifiez le travail d'intégration des épreuves et donc ça ça marche pas mal c'est ce qu'on appelle l'effet de contiguïté spatiale ça a été pas mal étudié et on retrouve encore la signalisation la signalisation peut être très intéressante justement vous avez deux sources d'informations une textuelle ici une graphique encore une fois ou picturale et en fait vous avez du mal à faire les correspondances entre le texte et le schéma ou le graphique que vous avez représenté donc ça permet à l'apprenant ici tout simplement avec un jeu de couleurs c'est assez basique comme principe il n'y a pas besoin de faire des choses très innovantes mais ça simplifie effectivement la mise en correspondance et l'intégration des informations et plus vous facilitez cette intégration meilleur est l'apprentissage donc là on était à des niveaux vraiment de traitement sur le contenu je sélectionne l'information je l'organise en mémoire et je fais une bonne intégration entre les informations mais j'ai besoin aussi de guidage sur les procédures ou les stratégies c'est à dire que parfois les étudiants les apprenants peuvent avoir des bonnes stratégies au sens où ils sont détenteurs de ces compétences là mais pas de les mettre en action au moment voulu donc ce qui marche c'est d'imposer les étapes de traitement de ressources numériques c'est à dire plutôt que de laisser l'apprenant seul en disant ben voilà tu as la ressource et tu te débrouilles on lui séquence les étapes donc tu commences par tel point et une fois que tu as fini ça tu feras telle étape puis telle étape puis telle étape donc je reviendrai là dessus je vous donnerai un exemple à un de nos travaux on peut avoir des incitations encore une fois ce sont des promptes qui vont revenir et vous proposer de mettre en oeuvre des stratégies c'est à dire que l'apprenant parfois les connaît des stratégies il n'y a pas de problème il a cette compétence là il ne la déclenche pas au moment voulu donc vous pouvez avoir des incitations de ce type là qui poussent les apprenants à déclencher la stratégie et enfin je retrouve mes mouvements oculaires que je vous ai montrés tout à l'heure ici vous avez par exemple là c'est pas dynamique c'est figé mais il faut imaginer que vous avez une représentation dynamique où on voit ce qu'un expert ou un étudiant qui est en réussite prend comme information par quoi il commence après vers quelle étape il se dirige ainsi de suite et on a une vue séquentielle un peu de l'apprentissage alors je vous prends justement les résultats d'une étude qu'on a fait donc avec un collègue de Norvège et une collègue de Bruxelles on s'est intéressé donc à un travail à partir de différents documents donc c'est vraiment ce qu'on appelle pour nous la compréhension de documents multiples vous avez un iPad Pro qu'on a utilisé donc vous savez c'est des iPads de grande taille et on a demandé des étudiants de croiser comparer analyser différents documents pour répondre à une question un peu complexe et à travers différents documents qui leur étaient fournis et là vous avez une première situation où les étudiants ont un lecteur PDF classique Acrobat Reader vous pouvez surligner et vous pouvez prendre des notes à côté ça ne va pas beaucoup plus loin mais voilà en gros la fonctionnalité qui est proposée aux étudiants on a comparé ça avec un autre outil qui s'appelle Liquid Text qui lui en gros reprend cette base PDF où vous pouvez surligner etc mais l'intérêt de Liquid Text c'est que vous pouvez à partir de ce que vous avez surligné extraire très facilement les informations qui sont rapportées à droite vous voyez en rose ou en bleu et quand vous cliquez sur ces informations ils vous renvoient dans la partie du document correspondant ce qui vous permet d'avoir la note recontextualisée c'est intéressant puisqu'on peut recomprendre d'où je tire cette idée donc pour la compréhension de documents multiples c'est un outil intéressant et en plus vous pouvez réarranger vos notes type un peu Mind Map si vous voulez ce qui vous permet après de construire un argumentaire construire une organisation de vos idées plutôt élaborées donc on s'est dit on va comparer ces deux outils et on a comparé trois situations la première c'est que on propose l'outil mais en enlevant toutes ses fonctionnalités intéressantes on bloque en gros l'outil il ne peut utiliser que les fonctionnalités d'Adobe Reader finalement c'est l'équivalent troisième situation en gros l'apprenant à toutes les fonctionnalités qui lui sont proposées donc il est libre avant ils étaient entraînés je vous le dis pour qu'ils soient familiarisés et quatrième situation on les a guidés donc justement on leur a proposé tout simplement une séquence où dans la première étape ils surlignent uniquement les informations qu'ils jugent intéressantes dans la deuxième étape ils vont sélectionner et extraire les informations les plus pertinentes par rapport à leur objectif et à la fin on leur demande d'organiser et de réorganiser spatialement leurs idées donc on leur a imposé les étapes alors que les autres on ne le faisait pas voilà en gros les résultats vous avez ici l'activité donc on a enregistré le temps qu'il passait si vous voulez à consulter les textes et le temps qu'il passait à rédiger des réponses et vous regarderez ici donc la quatrième condition qui nous intéresse puisqu'on a rajouté du guidage on s'aperçoit que là les étudiants passent beaucoup plus de temps à lire les textes et beaucoup moins de temps à rédiger alors que ceux qui étaient dans la situation contrôle c'est-à-dire Adobe Reader vous voyez on a une équivalence entre le temps passé sur les textes et le temps passé à écrire et si vous regardez si vous moyennez il n'y a pas de différence de temps c'est-à-dire qu'en gros tout le monde passe à peu près le même temps entre les quatre groupes mais on ne passe pas le même temps sur les mêmes choses donc le fait de l'avoir guidé déjà les étudiants les a orientés à passer plus de temps sur les textes et quand vous regardez les performances ensuite de leur production qui étaient faites on a en fait le meilleur groupe qui est le groupe qui est guidé donc ce qu'a montré notre étude c'est qu'effectivement donner des fonctionnalités aussi innovantes soient-elles aussi adaptées soient-elles à la tâche de compréhension de documents multiples n'est pas suffisant ici avec les étudiants pour qu'ils en tirent vraiment avantage on s'est aperçu qu'en imposant tout simplement cette séquence qui est assez classique on a aidé les étudiants vraiment à exploiter de manière efficace l'outil et en tirer bénéfice je termine ici sur les 5 types de guidage avec celui concernant les aspects métacognitifs donc je vous rappelle les aspects métacognitifs c'est l'autonomie la capacité ou l'activité qui vous permet de vous autoréguler de vous auto-évaluer de vérifier que vous avez bien avancé et donc de réajuster votre apprentissage en fonction de votre évaluation et là on s'aperçoit quand vous regardez les revues de littérature sur la question en fait le feedback et les prompts sont les deux les deux outils les plus efficaces en tout cas dans les environnements numériques justement pour aider à cette auto-évaluation donc par exemple je vous ai mis un exemple classique vous avez un prompt du type maintenant vous devriez vous demander si vous avez retenu toutes les idées importantes donc présentées dans la vidéo ça peut être tout bête encore une fois ces prompts c'est pas la grande innovation si vous voulez ni technologique ni pédagogique mais elle est fondamentale pour que les étudiants avancent et on s'aperçoit que ce sont les outils pour l'instant les plus efficaces et ce qui est intéressant aussi c'est que ces dispositifs de soutien à l'autonomie donc des étudiants sont très efficaces s'ils sont multiples c'est à dire que je vais multiplier le nombre d'outils plutôt que de me dire tiens j'ai un outil il y en a un qui est efficace je vais les pousser à s'auto-évaluer et ça suffit en fait on s'aperçoit que si je multiplie ces outils là ça marche mieux et effectivement je vais privilégier les dispositifs qui favorisent cette autorégulation à tous les niveaux de l'autorégulation c'est à dire que j'aide les étudiants à planifier les buts à se projeter il y a beaucoup d'étudiants ils partent bien ils planifient rien du tout vous avez les outils qui vont vous aider à vous autocontrôler où est-ce que j'en suis de mon apprentissage est-ce que j'ai suffisamment avancé pas avancé vous avez les outils qui vous aident ensuite à vous autoréguler tiens vous vous êtes rendu compte que vous avez passé beaucoup de temps là-dessus vous avez fait des erreurs peut-être vous devriez changer en utilisant telle ressource ou telle aide donc on a des incitations à l'utilisation de régulations de ce type là ok donc maintenant je vais essayer de focaliser justement vous donner quelques exemples sur les promptes et sur le feedback alors sur les promptes donc encore une fois je reviens sur la définition ce sont des messages incitatifs généralement durant l'activité pour guider justement la prise d'informations et les traitements cognitifs et les décisions des apprenants alors je vais vous prendre une étude qu'on n'a pas encore publiée avec Colin Escaré et Jean-François Rouet et André Tricot où justement on s'est intéressé aux promptes dans la lecture compréhension de documents multimédia donc ce sont un ensemble de documents qui parlent de l'évolution de la violence dans l'histoire et vous avez à chaque fois un texte comme ici à droite et vous avez deux graphiques volontairement tout petits à gauche et il suffit de cliquer sur chaque graphique pour le faire apparaître en plein écran de manière à étudier la courbe par exemple de certains actes de torture par exemple à une époque et vous pouvez croiser ces informations entre le graphique et le texte et donc on s'est intéressé à l'effet des promptes et promptes donc ce sont ici des toutes petites consignes des petites questions qui pour chaque page du document vous poussent à vous attarder sur certaines informations plutôt que d'autres donc vous avez une consigne générale au départ qui est de dire voilà tu vas étudier l'évolution par exemple de la violence au cours de l'histoire donc ce qu'on te demande c'est d'essayer de mémoriser les informations importantes et d'essayer de construire une représentation cohérente de tout ça et tu seras interrogé dessus avec un petit test donc sur la mémorisation et la compréhension du cours et donc si vous vous arrêtez là on va voir ce que ça donne on va le comparer donc avec trois autres situations donc pas de promptes vous avez juste cette consigne générale soit vous avez des prompts centrés texte pertinent c'est à dire qu'on a des questions qui vous poussent à aller voir certains paragraphes du texte plutôt que d'autres vous avez la troisième condition vous avez des prompts qui vont être plutôt centrés sur les illustrations ils vous poussent à aller voir une des deux illustrations jugées pertinentes et vous avez le troisième dont on avait beaucoup d'espoir en tout cas en termes de performance pour lequel on avait beaucoup d'espoir c'est celui centré intégration texte et illustration c'est à dire qu'on a des questions qui poussent normalement à croiser les informations qu'est-ce que donnent les résultats vous avez ici par exemple donc les consignes en bas vous avez les quatre groupes expérimentaux donc à gauche le groupe contrôle effectivement sans prompt le deuxième centré sur le texte le troisième centré sur les illustrations et le quatrième centré sur l'intégration entre texte et illustration et là on s'est intéressé juste au nombre de temps passé à regarder les illustrations soit elles étaient pertinentes soit elles n'étaient pas pertinentes et on s'aperçoit qu'effectivement seul le prompt lié aux illustrations pousse tout simplement à passer plus de temps sur les illustrations pertinentes donc ça ça a plutôt bien fonctionné on s'aperçoit qu'on a aidé tout simplement les étudiants à faire un choix plutôt que de traiter tout sur le même niveau et là aussi où ça devient intéressant c'est que quand on regarde les performances donc on a un QCM à la fin si vous voulez qui évalue un ensemble d'éléments alors des éléments qui sont issus des textes mais aussi des éléments qui sont issus des illustrations et on distingue les informations qui étaient pertinentes et les informations qui ne l'étaient pas et là je vous présente juste les informations relatives au texte c'est que vous avez ici le groupe contrôle vous voyez que le groupe contrôle c'est à dire qu'il n'a aucun prompt va traiter les informations pertinentes et non pertinentes sur le même niveau puisque la consigne est trop générale ils ne sont pas en capacité finalement de faire cette distinction facilement ceux qui ont eu la consigne centrée sur les segments de texte on voit qu'effectivement ils sont bien meilleurs dans leur compréhension et leur mémorisation des aspects pertinents que des aspects non pertinents mais ce qui est intéressant aussi c'est que ceux qui ont eu les consignes sur les illustrations aussi finalement tirent avantage de ça donc ça on ne s'y attendait pas on ne pensait pas qu'il y aurait d'effet et en fait on a même un effet ici de l'intégration à la fin c'est à dire qu'on a une amélioration tout simplement pas meilleure on espérait que ce serait meilleur pour le quatrième groupe mais on a quand même des étudiants qui ont pu se focaliser sur l'information pertinente donc ce qu'on est en train de montrer ici tout simplement c'est que de proposer des promptes comme ça régulièrement aide les apprenants tout simplement à focaliser sur l'information pertinente encore une fois pertinente par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé je vais vous présenter une autre situation de prompte qui nous intéresse on a travaillé sur un projet IFRAN avec le projet DIMED et qui est devenu le projet PUSSEC donc on travaille avec l'IRIT et trois académies donc Toulouse, Lyon et Marseille et donc on s'intéresse aux promptes dans les vidéos dans l'éducation et l'esprit critique alors je vais vous présenter l'idée très simple on s'est intéressé à la façon dont des élèves de cinquième étudiaient des vidéos notamment des vidéos contradictoires qui présentent des arguments contradictoires sur certains sujets de société par exemple et on voulait voir comment les élèves apprenaient à partir de vidéos on a regardé pas mal de choses donc on a fait pas mal d'études à chaque fois avec plus de 600 élèves donc on a quand même des échantillons assez importants et des résultats assez robustes qui se reproduisent on constate déjà une grosse passivité alors passivité au niveau comportemental c'est à dire que les élèves finalement sont assez passifs face à des vidéos ils jouent une fois la vidéo ils font pas de pause ils reviennent pas en arrière etc. vous avez seulement que 10% des élèves qui sont un peu interactifs alors ça veut pas dire que vous êtes passifs cognitivement mais ça veut dire que vous êtes passifs en tout cas en termes d'interaction avec le dispositif ce qui était intéressant pour nous c'était de savoir si les élèves face à des vidéos par exemple quand vous allez sur YouTube est-ce que les élèves sont sensibles aux sources d'informations est-ce qu'ils prennent en compte des sources d'informations face à ces vidéos pour pouvoir évaluer la fiabilité de l'information qu'ils sont en train d'écouter ou de regarder et est-ce que finalement ils réutilisent cette information indépendamment des sources alors ce qui est intéressant c'est que en fait quand vous interrogez les élèves on les a testés etc. ils sont tout à fait conscients de ce que c'est une source finalement experte, fiable etc. mais on s'aperçoit que dans les faits quand ils regardent des vidéos ils utilisent très peu cette source d'informations pour évaluer vraiment la qualité des contenus en gros ils disent aussi en gros ce qu'il dit et qui parle et ils sont très influencés par les discours entendus c'est-à-dire qu'on a vu que les élèves modifiaient beaucoup leurs attitudes leurs croyances par rapport aux vidéos qu'ils venaient de voir indépendamment de qui parle c'est ça qui est intéressant et leurs attitudes et leurs croyances initiales expliquent beaucoup aussi comment ils évaluent la crédibilité des sources c'est-à-dire que généralement vous trouvez que la personne qui dit ce que vous pensez elle a vachement plus raison que la personne qui ne dit pas ce que vous pensez ok ça c'est un biais classique qu'on connaît dans le fonctionnement humain et donc on le retrouve déjà un peu chez les élèves alors justement nous ce qui nous a intéressé c'est ok donc nos élèves de 5ème ils sont relativement passifs face à des vidéos qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour un peu les pousser à s'interroger notamment sur les sources d'informations qui sont quand même une donnée importante pour pouvoir évaluer la crédibilité et la validité finalement d'un contenu donc on s'est intéressé aux promptes pour les inciter justement à s'interroger à travailler à réfléchir sur la crédibilité des sources et alors là on a fait deux promptes différents on a fait un premier prompt a priori c'est-à-dire qu'on a fait une vidéo didactique qui explique en gros les manières d'évaluer une source d'informations et les intérêts aussi d'évaluer une source d'informations donc en gros si vous voulez c'est un petit cours qui vous explique ce que vous allez devoir faire et ce qu'il est important de faire quand vous êtes face à une vidéo donc pour nous c'est une forme de prompt au sens c'est une incitation à le faire et on l'a comparé avec d'autres types de promptes des prompts qui sont concomitants à l'activité donc ici vous avez par exemple un scientifique en fait ce sont des acteurs on a payé des acteurs sur le projet donc ne cherchez pas qui est ce scientifique il n'existe pas c'est un acteur et donc on a un acteur qui joue le rôle d'un scientifique il a eu son nom on a expliqué que c'était un scientifique etc et à un moment vous avez une question qui apparaît donc pour l'élève en plein milieu de la vidéo qui dit à quel point cette personne te paraît-elle experte du sujet la question apparaît l'élève continue un peu à écouter et au bout d'un moment apparaît une échelle tout simplement où on oblige l'élève à se positionner donc en gros il juge sur une échelle ici en 7 points est-ce qu'elle est complètement experte ou pas du tout experte de la question donc en gros on pousse tout simplement l'élève à rentrer dans des traitements qu'il n'aurait pas mis en place spontanément quand on regarde alors ici je vous présente rapidement je ne vais pas vous présenter tout le protocole mais on a comparé à chaque fois ça c'est important un chercheur et quelqu'un qui fait ses courses je vous laisse deviner qui normalement est censé être plus compétent alors c'est un chercheur évidemment qui est expert de la question ce n'est pas un chercheur qui est complètement d'une autre discipline donc on a croisé à chaque fois si on avait deux scientifiques un qui donne des arguments pour donc la question ici c'était de savoir si en 2050 on pourrait nourrir toute la planète avec uniquement de l'agriculture biologique donc là il y a des vrais débats scientifiques techniques sociaux philosophiques tout ce que vous voulez et donc ce qu'on veut c'est montrer des arguments contradictoires donc soit les élèves avaient deux scientifiques soit un scientifique et une personne qui fait ses courses et à chaque fois on contrebalance donc évidemment à un moment le scientifique est pour à un moment le scientifique est contre voici en gros les principaux résultats concernant le prompt a priori c'est à dire ma petite vidéo début explicative qui apporte normalement des éléments de connaissance et des incitations pour que les élèves le fassent en gros aucun effet ça ne marche pas donc cette vidéo préalable qui est juste préalable à l'activité d'apprentissage n'a pas poussé les élèves à s'intéresser aux sources d'informations en revanche pour les prendre concomitants donc on pousse les élèves à s'interroger sur le degré d'expertise de la personne là que je suis en train de voir c'est ça la différence on s'aperçoit que ça améliore la considération de la source expert effectivement comme la plus convaincante ce que je ne vous ai pas dit c'est que dans d'autres études on a montré que parfois les élèves trouvaient que celui qui fait ses courses il est tout aussi convaincant que l'expert et pour beaucoup d'élèves alors pas tous mais quand même beaucoup d'élèves donc ça montre bien que c'est pas gagné et là on s'est aperçu qu'on a amélioré le ratio c'est que tout d'un coup l'expertise est jugée enfin plus reconnue côté expert côté scientifique et l'expertise aussi est plus utilisée pour justifier donc la source la plus convaincante c'est à dire que quand on demande à l'élève alors qui était le plus convaincant parfois on trouve il est convaincant parce qu'il a l'air de savoir ce qu'il dit ou il est convaincant parce que je pense comme lui et là on s'est aperçu qu'ils utilisaient de plus en plus la justification de l'expertise donc c'est quand même aussi positif par rapport à l'esprit critique et ils utilisent aussi l'expertise de la source pour justifier leur réponse parce qu'après on les interrogeait les élèves en disant bon maintenant que tu as vu toutes ces vidéos quelle serait ta position sachant qu'on les met dans un contexte et ils doivent se positionner et là on s'aperçoit que tout d'un coup quand ils donnent des arguments ils le justifient beaucoup plus en disant oui c'est une source d'expertise qui me l'a apporté donc c'est intéressant de ce point de vue là et enfin ça améliore la reconnaissance des sources c'est à dire qu'on a évalué si les étudiants les élèves pardon avaient mémorisé qui parlait alors qui au sens de leur nom mais aussi de leur statut et là vous avez cette interaction assez sympa qui vous montre que quand vous interrogez ici à gauche les élèves juste après l'activité avec les vidéos en fait ils se souviennent aussi bien de l'un que de l'autre et c'est normal c'est un effet immédiat c'est encore en mémoire de travail donc rien de particulier on a fait un test différé d'une semaine donc une semaine plus tard on les réinterroge et là on s'aperçoit que effectivement ce qu'on a poussé à s'interroger sur les sources tout simplement on a renforcé aussi la mémorisation de ces sources puisqu'il y a un maintien assez bon finalement de l'identification de ces sources alors qu'on a une chute de la mémorisation des sources dans la situation où ils n'avaient pas eu le prompt pour les aider ok donc il me reste 10 minutes et j'attaque ma dernière étape vous remarquerez que je suis long timing alors le feedback il y aurait beaucoup de choses à dire sur le feedback moi je vous donne juste des aperçus là pour le feedback je suis allé un peu voir aussi les méta-analyses et les revues littérature sur cette question pour qu'on essaie d'y voir plus clair puisque finalement on a vu que le prompting c'est des choses qui apparaissent plutôt en amont ou durant l'activité et le feedback on va voir il peut arriver bien sûr durant l'activité au fur et à mesure mais il peut arriver aussi un peu plus tard après l'activité donc quand je parle de feedback ici je suis vraiment sur la définition d'Ati classique qui a fait une revue littérature un peu fondatrice en 2007 sur cette question donc en gros le feedback au sens large c'est une information fournie par un agent donc ça peut être un enseignant un père un livre un parent mais bien sûr ça peut être aussi un dispositif EIH et en gros cette information elle est relative à la performance et à la compréhension d'une personne donc l'objectif effectivement c'est d'amener la personne à se rapprocher de l'objectif pédagogique qu'on s'est fixé alors ce qui est intéressant dans les travaux c'est qu'on essaie de distinguer différents types de feedback parce que le feedback c'est pas juste délivrer une information en fait c'est bien plus complexe que ça et ce qui est intéressant il y a une typologie assez simple mais que je trouve assez parlante vous avez un feedback qui est centré plutôt sur les caractéristiques de l'apprenant donc c'est le feedback classique qu'on a tendance à faire qui est un feedback un peu personnel voire émotionnel où vous allez dire par exemple à un élève bravo tu es un super élève bravo tu as super bien travaillé tu t'es très bien investi donc vous faites un retour qui est affectif en fait c'est un feedback affectif ça c'est beaucoup utilisé on le fait en tant qu'enseignant parfois nous-mêmes aussi et la question de savoir c'est est-ce que ce type de feedback est vraiment efficace après vous avez le feedback correctif sur la tâche donc là c'est typiquement est-ce que l'étudiant l'élève a atteint ou pas l'objectif il en est où par rapport à sa progression par exemple sur tes réponses tu as 90% de réponses justes donc on donne un feedback sur en gros le résultat finalement de la tâche donc on est sur un feedback plutôt correctif centré sur la tâche mais sur le résultat et vous avez un autre type de feedback toujours sur la tâche mais qui lui est plus centré sur le processus par exemple vous allez dire vous avez fait un certain nombre d'erreurs de tel type où vous avez changé votre façon de résoudre le problème à telle étape donc on renseigne en fait l'apprenant sur son activité sur la qualité de son activité que ce soit positif ou négatif donc là on est plutôt sur le processus plus que sur le résultat et enfin vous avez certains feedbacks sur la régulation qui se développent de plus en plus mais ça c'est un peu plus récent c'est justement des feedbacks qui vous renseignent sur les stratégies d'apprentissage par exemple tu t'es très peu auto-évalué depuis une heure tu n'es pas du tout allé chercher l'exercice pour se tester ou au contraire tu as passé beaucoup de temps là-dessus est-ce que ça t'a permis hop qu'est-ce que ça t'a permis de faire et voilà donc on pousse là c'est un peu entre l'incitation et le feedback d'ailleurs et en fait on pousse l'apprenant à s'interroger sur son autorégulation mais surtout à avoir des informations sur ce que lui il a fait en termes de régulation pour pouvoir justement l'aider à prendre conscience et lui-même prendre des décisions ensuite alors maintenant quand on regarde un petit peu concrètement les résultats donc là j'ai pris les principaux travaux donc quels sont les types de feedbacks efficaces moi j'aime beaucoup donc il y a cette méta-analyse alors là c'est pas les EIH c'est le feedback en pédagogie mais vous allez voir après je reviens sur les EIH on a 435 études quand même et on a une taille d'effet moyen donc ça veut dire que le feedback c'est quand même un effet intéressant ça reste une taille d'effet moyenne mais tout à fait intéressante et on s'aperçoit déjà que c'est plus utile pour le cognitif que le motivationnel donc l'impact il est bien pour l'apprentissage au sens de la construction de connaissances et de compétences plus que sur la motivation de l'élève et le feedback le plus efficace finalement on s'aperçoit que c'est le feedback qui apporte le plus d'informations sur la tâche et le processus et on s'aperçoit de plus en plus sur l'autorégulation en gros c'est un tout c'est à dire que dès que je renseigne l'étudiant à la fois sur la qualité de sa réponse ou la qualité de sa production mais surtout sur le processus qu'il a mis en oeuvre et sur sa régulation j'obtiens les meilleurs résultats on a aussi le feedback qui contient donc les informations tâches régulations je viens de vous le dire aussi et le feedback non informatif qui peut avoir un effet négatif sur la motivation c'est quoi un feedback non informatif quand je vous dis par exemple au test vous avez eu 80% de bonnes réponses c'est assez peu informatif voyez et parfois certaines études montrent que ça peut avoir un effet négatif parce que si je vous dis vous avez 10% de bonnes réponses vous imaginez l'effet motivationnel que ça peut avoir donc on peut avoir des difficultés de cet ordre là s'il n'y a pas d'interprétation donc ça ça a poussé les auteurs à faire ce genre de recommandations donc finalement un feedback utile c'est un feedback qui aide à comprendre les erreurs commises donc il y a l'idée de donner du sens voilà ça je pense que c'est un point important c'est un feedback qui aide l'apprenant à donner du sens mais aussi donc pouvoir effectivement comprendre pourquoi ces erreurs ont été commises est-ce que ce sont des erreurs classiques par exemple que tous les étudiants font est-ce que ce sont des erreurs d'analogie par exemple j'ai transféré une façon de faire de notre cours et en fait ce n'est pas adapté et est-ce que l'apprenant a des moyens pour l'éviter c'est-à-dire qu'un feedback qui donne des solutions par exemple ou des guides pour pouvoir justement résoudre ces problèmes là alors on a un feedback qui devient très élaboré et très utile et maintenant si je reviens sur les EIH vous avez une première méta-analyse en 2015 qui nous montre quoi sur 40 études avec le feedback élaboré c'est-à-dire fournir une explication j'insiste c'est le feedback qui apporte les meilleures tailles d'effet donc en fait ça réplique assez bien ce qu'on observe en gros en pédagogie de manière générale on retrouve à peu près le même genre de résultat dans le domaine de l'EIH et on s'aperçoit que le feedback qui concerne juste l'exactitude de la réponse que je vous disais qui est peu informatif on a une taille d'effet à 0.05 c'est-à-dire quasi et là on a le fait de fournir la bonne réponse en revanche qui peut être utile mais là je fournis la bonne réponse complètement je la décrypte donc ça ça peut être intéressant mais ça reste moins intéressant que le feedback élaboré et le feedback élaboré est particulièrement utile pour des apprentissages de haut niveau évidemment selon l'activité que je mets en place selon mon objectif je n'ai pas forcément besoin d'avoir toujours un feedback élaboré si je suis dans un exerciceur où je m'entraîne à faire des choses des fois j'ai besoin de feedback juste sur mon temps par exemple je n'ai pas besoin d'avoir un feedback qui m'explique exactement ce que j'ai fait puisque je suis dans un entraînement d'une routine et enfin vous avez la méta-analyse de Mertens donc assez récente finalement qui confirme assez bien ce genre de résultat puisque le feedback élaboré revient encore comme le feedback le plus intéressant et que l'exactitude de la réponse finalement est assez peu intéressante et donc ce feedback élaboré on s'aperçoit qu'il est particulièrement intéressant pour les étudiants qui ont un faible niveau de connaissance pourquoi ? parce que vous leur apportez du sens là où ils n'étaient pas capables d'en donner alors que si vous regardez les apprenants de haut niveau de connaissance vous leur faites un feedback par exemple justement sur la réponse et le degré de validité de leur réponse et bien là on s'aperçoit que ce type de feedback pour eux ça peut être intéressant ça peut être intéressant pourquoi ? parce qu'ils sont capables de donner du sens justement à ce résultat et eux-mêmes d'inférer les choses qui auraient pu les amener à réussir ou ne pas réussir ok ? donc on voit que le feedback après il faut l'adapter évidemment en fonction des profils des apprenants donc pour finir il me reste deux minutes bilan et perspective en gros s'il y avait quelques points à retenir de cette présentation pour moi le premier point c'est guider les différents niveaux de l'activité d'apprentissage c'est que souvent dans nos études mais c'est normal on focalise sur un niveau d'apprentissage est-ce que je suis plutôt sur l'attention de l'étudiant est-ce que je suis plutôt sur sa façon de mémoriser les choses est-ce que je suis plutôt sur l'aspect métacognitif on s'aperçoit que ce qui marche c'est qu'on multiplie finalement les guidages à différents niveaux ensuite il faut guider pour être autonome pour rendre autonome ça je pense que c'est un paradoxe des fois qu'il faut entendre c'est que si on veut que nos étudiants et nos apprenants soient autonomes en fait il faut les accompagner il faut énormément les guider et après quand ils développent des compétences d'autonomie c'est-à-dire j'insiste les connaissances antérieures et les compétences métacognitives alors vous pouvez retirer petit à petit le guidage et les laisser plus dans une autonomie mais on s'aperçoit que l'autonomie elle n'est pas garantie et c'est pas parce que je suis dans un environnement riche, intéressant que je sais forcément évoluer dedans en tant qu'apprenant on a vu l'importance du prompting qui était très intéressant à différents niveaux justement de l'apprentissage mais on a vu que c'était plutôt intéressant quand on s'était ciblé et surtout durant l'activité en gros quand c'est propre à la tâche sur laquelle on travaille ensuite autre point favoriser un feedback élaboré centré sur la tâche et qui implique de plus en plus des éléments d'autorégulation donc tous ces feedbacks qui donnent du sens à l'activité de l'apprenant et qui ne sont pas que centrés sur le résultat sont des feedbacks vraiment intéressants mais qui posent des enjeux en termes de conception évidemment dans les EIH puisque les tâches évoluent est-ce qu'on peut faire des feedbacks assez génériques ou est-ce qu'on est sur des feedbacks toujours spécifiques aux tâches ça c'est des vraies questions évidemment alors perspective moi je vous propose juste deux points de perspective qui en tout cas moi m'intéressent particulièrement il y en a d'autres bien sûr c'est la question de l'interprétation par les apprenants de ces feedbacks de ces prompts etc. mais surtout des feedbacks ici c'est-à-dire que nous on s'intéresse par exemple avec Julien Broisin et Esther Félix donc à la question de l'explicabilité c'est-à-dire que vous avez des systèmes automatiques qui restituent l'information aux apprenants donc c'est une forme de feedback mais comment l'apprenant interprète cette information quel sens il lui donne on a bien vu que la question du sens elle était fondamentale pour que les apprenants évoluent donc ça c'est une question intéressante et par exemple est-ce que je suis censé expliquer à l'apprenant comment fonctionne le système comment le système a par exemple abouti à cette proposition ou est-ce que je dois plutôt expliquer à l'apprenant la logique pédagogique pourquoi je te propose telle recommandation ou tel feedback du point de vue de l'apprentissage mais je ne t'explique pas comment fonctionne le système derrière donc vous voyez c'est des questions qui se posent est-ce que pour l'apprenant c'est utile d'avoir une interprétation du fonctionnement du système ou pas et deuxième point qui m'intéresse beaucoup depuis pas mal de temps c'est la question de l'acceptation et l'acceptabilité des dispositifs d'apprentissage numérique mais moi ce qui m'intéresse ici c'est la question du guidage parce que quand on guide beaucoup un apprenant ça je ne vous ai pas montré les résultats mais dans l'étude où on les guide dans la stratégie d'étude des différents documents sur iPad en fait ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'on a testé l'acceptabilité chez les apprenants des différentes situations en gros quelle est la situation dans laquelle ils seraient prêts à travailler et à s'engager vraiment à utiliser ce genre de méthode et d'outils en gros la situation qu'ils ont rejetée le plus est celle où ils ont le mieux appris donc on a un joli paradoxe et pourquoi donc ça veut dire que ce n'est pas parce que mon dispositif il fonctionne d'un point de vue on va dire rationnel du point de vue de l'apprentissage qu'il va fonctionner forcément du point de vue motivationnel et de l'engagement à terme pour les apprenants une des interprétations c'est qu'en fait en guidant trop nos apprenants en plus il y a un guidage qui peut être contraignant vous pouvez avoir du guidage incitatif vous avez du guidage contraignant vous pouvez avoir aussi du guidage masqué entre guillemets mais si le guidage est trop contraignant le risque c'est qu'effectivement vous diminuez le sentiment de contrôle de l'apprenant et le sentiment de contrôle c'est quand même un moteur de motivation et d'acceptation et vous le voyez dans notre métier si je vous enlève le sentiment de contrôle si je vous dis ce que vous devez faire tous les jours très vite vous risquez de ne plus avoir envie de vous engager donc les apprenants c'est un peu la même chose et voilà pour ma présentation merci beaucoup Franck il nous a une petite dizaine de minutes pour quelques questions Franck tu n'as pas été assez rapide c'est Frédéric qui a gagné merci pour la présentation c'était très intéressant moi je me pose une question c'est dans les différentes techniques de guidage j'ai l'impression qu'il y en a qui cherchent en fait à faire sans les compétences métacognitives des apprenants donc par exemple la sélection d'informations on sélectionne l'information pour eux l'organisation mémoire en représentant la structure on la représente pour eux et je me demande est-ce qu'il y a certaines techniques qui auraient plutôt tendance à mettre un frein au développement des compétences métacognitives des apprenants et d'autres qui auraient tendance à les développer parce qu'en fait l'objectif ultime c'est quand même plutôt qu'ils développent leur propre autonomie c'est une très bonne question pour en débattre un bon moment moi je peux vous donner mon point de vue c'est qu'effectivement il y a des dispositifs de guidage où en gros je vais simplifier le travail de l'étudiant pour caricaturer donc en gros je lui évite de faire certaines choses pourquoi ? parce qu'il n'a peut-être pas les compétences pour le faire en termes d'autonomie de métacognition par exemple et vous avez d'autres types de guidage qui sont plutôt des incitations à mobiliser des compétences qu'ils ont donc c'est-à-dire tiens en gros vous savez vous auto-évaluer mais vous ne l'avez pas fait pourquoi vous n'auto-évaluez pas ? ah oui ok j'essaye et vous avez encore un autre type de guidage qui essaie d'apporter des informations comme dans les feedbacks pour vous apporter des nouveaux éléments où vous construisez la connaissance utile pour être autonome en fait je dirais il y a ces trois types de feedbacks après la question c'est est-ce qu'il faut en privilégier un plutôt qu'un autre je ne crois pas en fait je pense que tout dépend de l'objectif parfois on a besoin de simplifier le travail donc je reviens sur mon type 1 c'est-à-dire qu'en gros le système fait le travail de l'étudiant pour caricaturer donc je lui dis juste voilà ce que tu dois regarder et je ne vais pas te demander de chercher en faisant ça et c'est ce que montrent certains travaux je facilite tout simplement l'acquisition de connaissances et plus j'acquiers de connaissances dans mon domaine plus je deviens autonome donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ce travail-là ce guidage-là je peux le diminuer donc au début il est nécessaire pour acquérir des compétences et ce n'est pas parce que je mâche le travail qu'en fait je n'acquiers pas de compétences donc je permets ou je facilite en tout cas plus de connaissances une acquisition meilleure et du coup normalement l'apprenant peut se baser plus sur ces connaissances-là ensuite pour repérer ce qui est pertinent et pas pertinent pour revenir sur cet exemple mais oui après voilà on pourrait en discuter c'est une vraie question de pédagogie fondamentale un grand merci pour la présentation c'était super moi j'ai deux petites questions la première c'est toutes ces questions sur le guidage est-ce que vous vous êtes intéressé ou est-ce qu'il y a des travaux sur le guidage d'équipe parce que par exemple nous aujourd'hui il y a des collaboratifs sur le passage collaboratif voilà et par exemple sur une situation très concrète réforme des IUT avec le passage au BUT les SAI qui arrivent donc avec 40% de la note qui s'articule autour de projets qui à partir de la deuxième année se font plutôt en équipe et donc aujourd'hui moi ce que je constate par exemple la IUT de Rodès c'est que sur les projets c'est beaucoup l'approche justement on vous donne un projet débrouillez-vous donc du coup est-ce qu'il y a des choses sur la manière de guider efficacement les équipes pour monter en compétence donc voir si puisqu'on est sur du guidage plutôt individuel s'il y a des choses sur le je réponds déjà à ta première question et en fait je ne connais pas du tout les travaux je ne suis pas du tout spécialiste de l'apprentissage collaboratif donc je ne pourrais pas te dire il doit y en avoir en tout cas ce que je peux te dire c'est que des étudiants d'expérience aussi si tu ne leur donnes pas justement un guidage en termes de méthode de travail de gestion de projet ou de travail collaboratif ou de conduire une réunion en fait tu n'as pas ils ne sont pas aussi efficaces en fait le piège souvent quand on est enseignant c'est de mettre les étudiants ensemble comme tu dis et puis allez vas-y le projet on le lance et vous vous débrouillez et je pense qu'effectivement il serait nécessaire d'avoir des guidages en amont peut-être pendant aussi après c'est le rôle de l'enseignant aussi il est le régulateur il est l'accompagnateur c'est un instrument de guidage l'apprenant mais je ne connais pas les travaux je ne pourrais pas te dire après au niveau des travaux et la deuxième petite question donc sur les promptes donc là c'est des promptes qui sont plutôt dans le cadre de l'activité mais par exemple sur est-ce que vous vous êtes intéressé sur des promptes qui facilitent la planification c'est-à-dire on veut la non plus voilà les étudiants sont hors activité et on veut qu'est-ce qu'on met en place pour les inciter à re-rentrer dans une activité dans le temps soit planifié soit carrément à faire au niveau régulation mais plutôt sur les aspects planification ouais alors de mémoire nous on n'a pas travaillé spécifiquement là-dessus mais dans les revues littérature il me semble qu'en fait tu as les promptes intéressants ne sont pas forcément ceux sur la planification mais ils peuvent contribuer c'est-à-dire c'est plutôt les promptes j'ai l'impression durant l'activité une fois que tu es engagé dedans et qui te pousse effectivement après à la réguler correctement après tu as des incitations effectivement à planifier à créer des sous-objectifs tiens voilà définissez vos objectifs avant de vous lancer dans l'activité donc tu as ce genre de choses mais je n'ai pas l'impression que ce sont les promptes les plus intéressants en termes d'efficacité en fait tu veux dire proposer une séquence d'apprentissage leur proposer un peu un modèle de façon de travailler qui les aide du coup à planifier ça je ne sais pas j'ai pas lu de choses spécifiques là-dessus alors il y avait pas mal de mains je ne sais pas il y a plus de pas mal de mains moi j'en ai deux là devant je prenais celle qui s'était levée devant tout à l'heure donc je passe d'abord à Ray qui je redescends après merci beaucoup pour la présentation que j'ai beaucoup apprécié puis je l'écoutais en essayant de regarder les limites de validité des idées qui étaient exprimées et par référence aux situations que je connais qui sont plutôt des situations d'apprentissage expérientiel par le jeu et il y a pas mal de choses que tu as dites qui me semblent-ils ne s'appliquent pas par exemple le fait que ce soit explicite parce que si on est explicite dans un jeu on va casser le jeu d'une certaine manière on va faire un peu du chocolat sur les brocolis c'est à dire qu'on va savoir que finalement tout ça c'était juste pour apprendre quelque chose et du coup je me disais est-ce qu'il n'y a pas dans ce que tu as dit finalement derrière des modèles d'enseignement d'apprentissage qui sont particuliers et quand on sort de ces modèles ça marche un peu moins ça marche un peu moins je ne mets pas du tout en cause les études qui ont été faites en disant elles sont faites dans un contexte particulier et dès qu'on en sort mais je pense que tu as commencé à y répondre à la fin dans ta conclusion en disant oui là il y a des limites dans cette affaire là et du coup tu peux aussi poser aussi la question donc est-ce que quels sont les travaux qui pour toi sont pertinents dans les autres domaines que ceux que toi tu as enfin les autres situations que celles que tu as pu étudier merci moi je pense ça pose la question de l'enseignement et de l'apprentissage explicite et puis voilà mais je suis complètement d'accord il y a des situations où on est dans l'enseignement explicite et donc il faut que l'apprenant soit conscient à un moment de ce qu'il est en train de faire et des méthodes qu'on lui propose et des compétences qu'il est en train d'acquérir il a besoin de cette conscience là pour avancer donc là dans ce genre je suis d'accord la plupart des travaux que je présente ils s'inscrivent dans ce champ là si on rentre dans les apprentissages plus implicites avec le jeu par exemple je pense que tu retrouves effectivement partiellement des intérêts des guidages proposés mais dans les guidages qu'on propose aussi il n'y a pas que des guidages explicites c'est à dire que par exemple si j'ai pur l'information si je reprends le premier c'est une forme de guidage mais c'est transparent pour l'apprenant en fait il ne le voit pas il ne le sait pas qu'il y a une forme de guidage finalement donc tu peux avoir dans le jeu il me semble des aspects de guidage mais d'ailleurs il y a du guidage dans les jeux bien sûr qui relèvent de certains de ces travaux mais je suis d'accord avec toi que dès qu'on rentre dans des choses d'explicitation centrées sur l'apprentissage et peut-être plus sur le jeu on change de registre et je ne suis pas sûr que ce soit forcément efficace au moment du débriefing ? ah ok oui 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 ok ouais ouais tout à fait alors on m'a dit qu'il y avait plein de mains qui se levaient par ici j'en avais j'avais Rémi et Vanda donc il se passe la politesse tous les deux là merci Franck pour la présentation moi je m'intéressais à la fin du guidage est-ce qu'à un moment donné on doit interrompre le guidage et si on doit le faire comme avec un enfant et se rouler sur un vélo si c'est aux parents de le faire ou si c'est l'enfant de lui-même qui doit dire maintenant c'est bon j'arrête avec le guidage alors ça c'est une grande question donc ça a été pas mal étudié par Kalyuga et avec le guidance finding effect c'est-à-dire qu'à un moment si tu veux que les gens apprennent quand ils démarrent dans un domaine il faut monter le curseur guidage assez haut c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement très fort et petit à petit en fait tu peux relâcher le guidage c'est-à-dire que c'est pas forcément une rupture ça peut être progressif et il faut qu'à un moment la courbe de progression la courbe d'apprentissage tu vois elle soit décorrélée ou corréler inversement plutôt avec le guidage et effectivement si tu maintiens un guidage trop fort tu bloques la progression parce qu'à un moment justement quand vous avez suivi un moment de connaissance vous avez besoin d'élaborer de faire des inférences de construire des hypothèses d'aller chercher l'information par soi-même et c'est aussi une forme d'élaboration d'intégration et d'apprentissage profond et pour ça il faut avoir une bonne base de connaissances et donc si je maintiens un guidage trop fort j'empêche ça justement donc il faut le réduire maintenant j'ai l'impression que c'est très propre à chaque situation chaque domaine chaque type d'activité à quel moment tu considères que la connaissance est suffisante pour lâcher le guidage voilà je ne connais pas de modèles qui permettent de formaliser ça tu vois mais oui idéalement il faut arriver à ça merci merci pour la présentation j'avais aussi l'interrogation au-delà j'avais pensé du sérieux mais au-delà de ça les simulations c'est vraiment dynamique donc il avait cette question mais je voudrais aussi et sous la prénom au-delà de l'appropriation dans les travaux c'est par rapport à ce feedback plus ou moins guidé moi je connais un peu plus du côté didactique mais moi du côté psychologue est-ce qu'il a des travaux qui vont tenir compte de cet apprenant au-delà on dit le niveau mais qu'est-ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on essaye de diagnostiquer chez ces apprenants pour adapter ces feedbacks qu'est-ce qu'il a des travaux au-delà de l'appropriation du guidage dont on parle tu veux dire les caractéristiques finalement de l'apprenant oui voilà il connaît très bien il ne connaît pas là on a un peu vu mais aussi d'autres caractéristiques métacognitives alors j'insiste à chaque fois sur le niveau de connaissance au départ parce que c'est généralement le facteur majeur dans les variabilités interindividuelles explicatif des performances et effectivement quand tu regardes les dernières méta-analyses la variable apprenant qu'ils prennent en compte le plus c'est le niveau de connaissance et qui explique que le feedback ne marche pas tout à fait de la même manière selon le niveau de connaissance donc le niveau de connaissance est fondamental mais après en lien avec le guidage tu as toutes les habiletés mais qui sont propres aussi aux tâches c'est pour ça que des fois c'est difficile parce que si on a des tâches très visuelles par exemple je suis dans un environnement virtuel dynamique mes habiletés visuospatiales elles peuvent être très intéressantes en tant qu'apprenant et donc là tu as des travaux qui vont prendre en compte ces compétences-là parce qu'elles sont utiles pour la tâche visée par contre si je te fais travailler sur des textes tes compétences visuospatiales bon tu vas me dire encore ça peut dépendre de la nature du texte mais normalement c'est pas fondamental en revanche les habiletés verbales les habiletés de compréhension on va les mesurer et là parce qu'on sait que ce sont des habiletés fondamentales pour la tâche à résoudre donc là je pense qu'il y a les habiletés propres aux tâches sur lesquelles on travaille et après il y a les habiletés je dirais métacognitives aussi qui peuvent être étudiées mais là il y a un débat aussi c'est est-ce que les habiletés métacognitives elles sont propres à une tâche et à un domaine ou est-ce qu'elles sont plutôt génériques en gros est-ce que je suis autonome uniquement dans mon domaine et quand on me sort de mon domaine je perds ces habiletés-là ou est-ce qu'il y a des habiletés transférables et ça il y a toujours des débats là-dessus comme je suis gardien du temps il est 10h01 alors si vraiment tu as une toute petite question et après je repasserai le micro à Vanda parce que c'est elle qui gère la session qui vient juste après donc je t'invite à te rapprocher de l'écran pour qu'on puisse démarrer au plus vite bonjour pour les perspectives vous avez parlé de l'acceptation des dispositifs de guidage quelle acceptation pensez-vous que si volontairement il demande le prompt ça a un effet sachant s'il vient demander ça ou bien si c'est l'apprenant qui demande si c'est l'apprenant qui cherche le prompt ou bien si c'est proposé est-ce que ça a un effet pour cette acceptation alors les travaux sur la recherche sur la recherche de prompt je ne connais pas mais sur la recherche d'aide par exemple ça peut relever des fois du prompt c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui vont aller chercher des recommandations qui vont aller chercher de l'aide mais souvent ceux qui vont chercher de l'aide sont ceux qui n'en ont pas besoin c'est assez classique c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui sont justement autonomes qui ont des bonnes compétences métacognitives et donc ils ont repéré l'utilité de l'aide et ils sont généralement motivés autodéterminés avec des motivations plutôt avec des buts de maîtrise et donc ils cherchent à maîtriser et donc je simplifie mais souvent ce sont ces étudiants qui sont prêts à aller rechercher de l'aide ceux qui ne vont pas rechercher de l'aide sont ceux généralement qui trouvent ça menaçant d'aller chercher une aide puisque c'est un aveu d'échec ou c'est une façon de montrer qu'on n'y arrive pas donc aller rechercher un prompt c'est une forme d'aide en fait on l'a vu dans d'autres travaux quand on propose des solutions des recommandations aux étudiants combien vont aller vraiment les ouvrir aller les consulter et les mobiliser et les utiliser en fait on s'aperçoit que c'est dur parce qu'on compte sur l'autonomie de l'apprenant là-dessus moi personnellement j'aurais tendance à imposer les prompts parce que justement ceux qui en ont vraiment besoin ne vont pas aller spontanément les solliciter bon alors je vois que ça sollicite il y a plein de questions donc ça prouve l'intérêt que tu as suscité Franck donc merci merci grand merci